... Nous sommes très heureux que cette journée des associations puisse avoir lieu en format pratiquement ordinaire, si ce n'est le pass sanitaire à l'entrée. On a beaucoup de monde, c'est un moment très important de notre vie associative puisque rien que l'ASGA, l'association sportive qui regroupe la plupart des sports qui sont pratiqués à Saint-Germain, regroupe plus de 1500 adhérents. Les sports intérieurs ont forcément pu souffert avec des restrictions plus importantes. Les sports extérieurs ont pu être libérés plus rapidement et ils ont pu retrouver une activité un peu plus normale. Notre activité a été en quelque sorte préservée, en tout cas dans la deuxième partie des confinements. On a pu, dans un rayon de 10 km, on peut faire déjà énormément de choses et beaucoup de kilomètres dans la région. Et puis vraiment beaucoup de projets sur 2022, quelques nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est très confiants et très enthousiastes à l'idée d'aborder cette nouvelle saison. Notre axe de travail, c'est de réattirer les gens vers le sport à travers nos différentes actions. Et nous, on reste actifs au niveau de la commune puisque le CCAS a mis aussi un soutien pour les familles à plus faibles revenus pour leur permettre d'accéder au sport. À travers ces aides aussi, on a la bourse aux équipements parce que l'équipement est le deuxième budget après l'inscription pour les associations. Un stand nouveau, c'est ÉcoGerminois, tenu par notre élu Benoît Poulard, qui fait un gros travail sur l'écologie et il recrute du monde dans son grand projet ÉcoGerminois. Ce n'est pas tout de faire un inventaire, c'est derrière qu'il faut avoir des conseils. L'uniel de la commune, justement. Cette année, la ville propose aux Germinois trois projets participatifs. Le projet participatif concernant la vie du rucher, un projet un peu plus en amont qui est le mieux consommé et un projet phare, on va dire, c'est le suivi pour tout ce qui est l'ABC. C'est l'atlas de la biodiversité communale. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui au Forum parce que nous sommes à la rencontre du public et on a déjà eu des tas de contacts, des gens qui sont venus se présenter et qui ont voulu adhérer à l'association pour renouer avec le livre ou pour retrouver ce qu'ils ont eu dans leur enfance. En fait, le salon, ça fait 22 ans qu'il existe sur la commune. C'est chouette, nous sommes ravis. Je voudrais remercier encore une fois nos bénévoles qui font vivre ces associations. Sans elles, rien n'existerait. Faites du sport, c'est de la santé. On espère qu'avec le label Terre de Jeux et la perspective des Jeux 2024 sur Paris, on va avoir une montée en puissance des adhésions dans les différents clubs sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada